J'enregistre tout de suite. Comme ça, je n'oublie pas. Non, on reste en haut. Pardon ? OK. Allez, on se dit qu'on est 47, tant pis. Il est 6. On va commencer. Parce qu'on a plein de trucs à dire. On a commencé d'abord un quart d'heure avant vous avec les intervenants et intervenantes. Et on s'est dit, oulala, ça y est. Il va falloir se cadrer pour tenir dans une heure et demie. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire sur le thème de la bio. C'est un webinaire qu'on organise avec Make Sense et la Fondation Nature et Découverte dans le cadre des 30 ans de la Fondation. David vous racontera ça tout à l'heure. Donc, moi, je suis Hélène Binet. Je travaille chez Make Sense. Alors, Make Sense, c'est quoi ? C'est une organisation qui a été créée il y a une quinzaine d'années. Pardon ? Non. OK. Avec l'idée, en fait, de redonner le pouvoir d'agir. Donc, en fait, de pouvoir remettre les gens en mouvement sur les questions environnementales et sociales. Et en fait, ça passe par plein de choses. Ça passe par des entrepreneurs sociaux qu'on accompagne à fabriquer de la solution, la solution pour l'intérêt général. Des salariés qu'on accompagne dans la transformation de leur organisation. Et puis, les citoyens et citoyennes qu'on va amener à prendre conscience des enjeux environnementaux et sociaux et surtout leur donner des clés pour agir. Alors, l'alimentation, c'est vraiment le meilleur moyen de prendre soin de la planète, de se faire plaisir. En tout cas, en termes d'écologie, c'est quand même le moyen le plus sympa. Et nous, c'est un sujet que l'on traite beaucoup chez Make Sense de plein de manières différentes. Mais c'est une thématique qui est centrale chez nous. Donc, ce midi, on va parler des problèmes de l'agriculture, des problèmes de l'alimentation. Mais on va surtout parler des solutions parce que c'est ça qu'on aime chez Make Sense, c'est ne pas laisser les gens repartir avec des angoisses, mais plutôt avec des outils pour agir. Et parmi ces solutions, il y en a une qu'on aime bien, c'est la solution Terre de Liens. Et je laisse David Sèvres, qui est directeur des engagements et de la Fondation Nature et Découverte, nous raconter tout ça, pourquoi on est là ce midi et de quoi on va parler. Hélène, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Comme l'a indiqué Hélène tout à l'heure, ce webinaire s'inscrit dans la célébration des 30 ans de la Fondation Nature et Découverte, qui soutient des projets de protection et d'éducation à la nature. Et à cette occasion, on a proposé à nos salariés et adhérents de voter pour choisir le rebénéficiaire de la campagne nationale d'arrondi qui allait avoir lieu entre le 1er septembre et le 31 décembre de cette année dans tous nos magasins et sur notre site Internet. Et ils ont plébiscité Terre de Liens. Donc, on peut dire déjà même qu'au compteur, on est à 26 000 euros collectés depuis le 1er septembre. Alors, ce choix, il est apparu comme une évidence. Le modèle agricole intensif dominant qui capte la majorité des subventions de la politique agricole commune aujourd'hui, aujourd'hui quand même de l'ordre de 9 milliards d'euros. C'est un modèle qui est particulièrement destructeur, destructeur du vivant, des conditions de vie du monde paysan, de nos terroirs. Donc, j'ai quelques chiffres à vous donner. Alors, on va aller vers les solutions, mais c'est quand même important d'avoir les chiffres en tête de ce qui se passe en termes d'agriculture en France actuellement. Donc, on a 70 % des sols cultivés qui sont en mauvais état de conservation en Europe, ça plante déjà le décor. En France, on perd 23 500 kilomètres de haies tous les ans. Là encore, il y a beaucoup de choses à faire pour valoriser la haie dans nos campagnes. On a 30 % des populations d'oiseaux spécialisés dans les milieux agricoles qui ont disparu en 10 ans, voilà, et 50 % des populations d'insectes en 30 ans. Donc, bon, en parallèle, toujours en France, on a 76 % des fermes qui ont disparu et déjà 10 % des terres agricoles qui sont financieraisées. Financieraisé, le fameux accaparement des terres, mais on développera sûrement tout à l'heure. Et pour avoir une idée également de l'évolution des terres agricoles, on a 26 mètres carrés de terres arables qui est engloutie chaque seconde sous le béton. Bon, tout ça étant dit, donc c'était bien de proposer l'arrondi et de continuer à le proposer jusqu'à décembre à tous nos clients. C'est bien aussi de sensibiliser, sensibiliser tout particulièrement les jeunes générations, donc par l'intermédiaire de Make Sense et puis des réseaux sociaux avec ce format de webinaire pour se donner comme objectif d'aider tout un chacun à se saisir de l'enjeu, de développer un nouveau modèle agricole, un modèle qui soit donc plus respectueux du vivant. Alors, on l'a vu, dans le vivant, il y a la biodiversité, mais il y a aussi le bien-être et la santé des femmes, des hommes qui produisent des animaux dans leur ferme bio pour fournir, pour nourrir et se nourrir en donnant du sens à leur mode de vie. Voilà, donc je vais te redonner la main, Hélène, pour repréciser qui on a autour de la table, mais il faut savoir qu'il y a un peu plus de 10% seulement des terres agricoles françaises qui sont cultivées en bio. Et pour la première année, on voit ce chiffre diminuer. Voilà. Merci, David. Alors, ce midi, on a autour de la table des gens dont on est très content qu'ils soient là. On a Noémie Calais, qui est agricultrice installée sur une ferme Terre de Liens dans le Gers, et qui a plein de casquettes, en plus d'agricultrice, elle vous en parlera tout à l'heure. On a Benjamin Durier, qui est directeur de la Fédération nationale Terre de Liens. David Sel, que vous avez donc entendu, et qui est donc directeur des engagements et de la Fondation Nature et Découverte. Et on a Sophie Tabary, qui est éleveuse en laine et présidente de la FNAB en Haute-France. La FNAB, c'est la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Je suis présidente de Bio Haute-France et, c'est pas moi, la présidente de la FNAB. OK, de Bio Haute-France, pardon, pardon. Et David nous a spoilé sur un chiffre, mais peut-être que vous n'en rappelez plus. Et donc, on va commencer par vous mettre à contribution. En fait, on se demandait un petit peu quel était le niveau d'information des personnes dans cette salle. Donc, je vous invite à mettre dans le chat, si vous êtes ceinture noire en agriculture biologique, vous mettez cinq étoiles. Et si vous êtes juste débutant sur le tatami, vous mettez une étoile. Et puis après, on va passer au questionnaire. On va passer sur le tatami. Tout le monde trouve des étoiles ? Je crois qu'on pourrait dire qu'on a un petit peu de tout. Donc, c'est parfait. Les personnes qui sont une étoile, vous allez pouvoir apprendre plein de choses. Les personnes qui sont cinq étoiles, vous allez pouvoir nous apprendre plein de choses aussi. Donc, on va pouvoir bien discuter. Et je vous invite à couper votre micro pour les personnes qui n'interviennent pas. OK. Eh bien, écoutez, merci. Sophie, tu es prête pour animer ce quiz. Je vais partager mon écran. Du coup, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit questionnaire de mise en situation pour savoir où était le curseur sur l'agriculture biologique dans vos connaissances. Voilà, voilà. Donc, c'est un petit quiz. Il n'y a pas beaucoup de questions, vous rassurez-vous. Voilà. Il n'y a pas de réponse à la fin. Voilà. Vous pouvez être député. Voilà. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de sanctions. Tout le monde aura son dessert. Et vous pouvez voter, enfin, en fait, mettre votre réponse dans le chat. Alors, moi, il faut savoir que comme je partage mon écran, je ne vois pas le chat. Mais on y va. Alors, je le lis ou pas du coup ? Oui, vas-y, vas-y. Oui, oui. Alors, selon vous, les surfaces en bio représentaient en 2023 10% de la surface, de la SAU. Je veux dire, pas beaucoup, quoi. 18%, ce qui voudrait dire qu'on a déjà atteint les objectifs de 2027. Et 5% parce que c'est un marché de niche. Yes. Tout le monde a entendu l'introduction. Donc, c'est un peu, c'est la question la plus facile. Ça veut dire qu'on a déjà écouté les cinq premières minutes. C'est assez rassurant. De l'obliance. Ok. Eh bien, donc, la réponse. Si j'arrive à la passer. Tac, tac, tac. Ah, super. Je n'arrive pas à… Ah, ben voilà. Alors, je vais spoiler un peu la réponse. Voilà. 10,4%. Donc, 10,4%. Et c'est un chiffre qui a du mal à augmenter et qui recule même en ce moment parce qu'on avait réussi à faire transitionner des modèles en grande culture qui sont les plus compliqués parce que c'est beaucoup d'hectares. Il faut faire plein de rotations, etc. Et voilà. Et donc, là, les modèles en grande culture sont en train de se casser la figure à cause du marché. Et donc, il y a des gros reculs de surface. Ce qui est un peu inquiétant parce qu'on a effectivement des objectifs pour 2027 de surface en bio. parce que, justement, on a besoin d'avancer sur la transition agroécologique et que l'agriculture biologique, c'est quand même le laboratoire d'expérimentation de cette transition agroalimentaire. Donc, voilà. C'est un petit peu dommageable pour tout le monde. Et on estime, en termes scientifiques, les études montrent qu'il n'y a pas de risque à faire de la transition agroalimentaire et à passer en bio jusqu'au moins 30% de surface agricole au niveau français. Donc, voilà. On en est loin. On est loin du rassurant. Et est-ce qu'en Europe, est-ce que c'est la même tendance ou est-ce que c'est franco-français, cette situation ? On avait quand même une bonne surface en agriculture biologique. Et en fait, ce qui s'est passé depuis la crise de la guerre en Ukraine et puis les manifestations agricoles, ça dépend vraiment de la manière dont les pays se sont emparés de la question. En Allemagne, par exemple, les grandes et moyennes surfaces, elles ont soutenu l'agriculture biologique et il n'y a pas eu de grosses déconversions. Donc, ça dépend vraiment de la manière dont le pays gère les crises, en fait. C'est là où on… Ce n'est pas le… Voilà. Ça dépend de comment… C'est la réponse politique qu'on a apportée à cette crise. Ça marche. Alors, question suivante. Alors… Mais non, Sophie, on ne t'entend plus. Selon vous, la part des porteurs de projets qui veulent s'installer en bio est de 40 %, ce qui voudrait dire près d'un futur agriculteur sur deux. 0 % parce que bon, le bio, ça ne se vend pas. Donc, ou 10 %, parce qu'il y a des néo-ruraux extrémistes qui veulent s'installer à la campagne pour faire du bio. Alors, alors, alors… C'est 40 %, ouais. On estime… Alors, il y a une grosse disparité en fonction des régions et des types d'agriculture, mais on estime à peu près à 40 % la part de nouveaux candidats à l'installation qui souhaitent s'installer en bio. Quand on sait qu'il y a 50 % des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les prochaines années et qu'on n'arrive pas à les remplacer, on a du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas plus de soutien, justement, à ces installations en agroécologie. C'est un chiffre assez marquant, quand même. Ouais, ouais. C'est un chiffre un peu d'espoir, quand même. Mais carrément. Et ça dépend aussi, du coup, de la marge qu'on leur laisse et de la sécurité qu'on leur laisse. C'est pour ça que l'alimentation est cruciale. Alors, ensuite, question… La bio est moins bonne pour le climat. Alors, vous savez qu'il y a les questions du labour, il y a la question de la nécessité de la mécanisation et du carburant utilisé en plus. Et c'est un argument qu'on nous ressort régulièrement, notamment quand on parle d'autres labels ou d'autres certifications. Je me demande si tu n'es pas en train de donner la réponse. On y va. Alors, c'est faux. C'est faux pour des raisons qui sont agronomiques, qui ne sont pas forcément propres à la bio. Mais comme je le disais, le fait de se passer de pesticides, ça nous a obligés à faire évoluer nos systèmes depuis 30 ans. Enfin, on a quand même un recul sur la capacité à se passer des pesticides qui fait qu'on a dû changer nos pratiques. Donc, on est sur des rotations beaucoup plus longues, beaucoup plus diversifiées. On a l'habitude de faire des engrais verts pour amender les sols. On utilise de la matière organique, ce qui fait donc du fumier. En gros, comme on n'a pas le droit d'utiliser des engrais de synthèse. Et tout ça, ça contribue finalement au total à ce que la bio ne dégrade pas le climat, voire l'améliore. Et ça, c'est l'analyse de l'ITAB qui est sortie à l'été qui a montré que du coup, la bio ne détériorait pas le climat malgré les histoires de labours. Sachant que la position qu'on essaie d'adopter, nous, en tant qu'agriculteurs bio, qui ont envie de toujours améliorer nos pratiques, c'est quand même de travailler à de l'agriculture biologique de conservation. On le fait en lien avec des agriculteurs qui sont en agriculture de conservation. Et on essaie, on est chacun d'un côté d'une route, en fait, pour aller vers plus de cohérence. Et on essaie vraiment de faire travailler ces initiatives-là ensemble pour pouvoir avancer. Donc, il y a aussi d'expérimentation agronomique qui a besoin d'être soutenue. Et ça, c'est ce qu'on peut déprimer aussi. Il y a très peu de soutien pour ce genre d'initiatives. Voilà. Alors, est-ce qu'on avait une autre ou pas de questions ? Oui, donc ça, c'est ce que tu viens de nous dire. Alors, l'agriculture de conservation, c'est le fait… Alors, ça rejoint, c'est un petit peu général. Donc, il y a de l'agriculture, il y a des techniques culturelles simplifiées. Il y a du sans-labour, il y a tout ça. L'agriculture de conservation, c'est vraiment le fait de dire qu'on va essayer de préserver le sol. Donc, on ne va pas toucher au sol et on va essayer de trouver des techniques, donc des engrais verts, etc., du sursemis, pour ne pas labourer. Parce qu'en fait, la couche fertile du sol, elle est sur 30 cm. Et quand on laboure profond, en fait, on détruit, on dégrade la qualité du sol. On a besoin en bio de labourer parce que c'est une gestion des mauvaises herbes. Ça nous permet d'enlever les mauvaises herbes. Et l'ITAB, c'est l'Institut technique de l'agriculture biologique. Il y a aussi une méta-analyse qui est en cours avec l'INRAE qui s'appelle Méta-Bio sur l'aspect positif de l'agriculture biologique, les externalités positives. C'est le mot à la mode. Question 4, est-ce que vous la voyez là ? Parce que je… Oui, c'est bon pour vous sur l'écran ? Alors, ça, c'est une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps du BASIC en lien avec deux autres structures et qui a montré, qui a essayé de chiffrer un peu le soutien qu'ont bien coûté les systèmes alimentaires en réalité. Donc, le soutien public du système agroalimentaire intensif s'élève à A, 38 milliards, B, 19 milliards ou C, 0 euro. C'est le marché qui fait le travail. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez flagrant quand on discute, c'est de dire, voilà, l'agriculture biologique doit se développer parce que le marché se développe. Et si le marché ne se développe pas, il n'y a pas de bio. C'est un peu ce qui… Voilà, on nous reproche aussi beaucoup les subventions qu'on touche ou les demandes qu'on fait pour essayer de sécuriser les systèmes en bio dans un monde, finalement, toujours en libre marché. Et donc, c'est 38 milliards. Et c'est là où on parle d'externalité négative. C'est qu'en fait, on paye plusieurs fois ce système agroalimentaire. C'est les collectivités qui le paient, c'est l'État, etc. Et en fait, on paie, sans s'en rendre compte, en fait. On paie au moins trois fois, pour moi. On paie parce qu'il y a des subventions directes qui sont données aux membres de l'entreprise, malgré le fait qu'elles ne prennent pas forcément en compte le coût environnemental, le coût de la santé. On paie une deuxième fois parce que quand on veut consommer mieux, on paie beaucoup plus cher. Et on paie une troisième fois, et c'est peut-être le truc le pire, c'est qu'on le paie par notre santé, et on le paie par la dégradation des écosystèmes. Et le prix, c'est quand même la durabilité de notre planète, et de notre avenir aussi. Donc voilà, Europe Écologie et Les Verts, ils avaient fait un calcul sur une salade conventionnelle, et son coût, si on se rend compte, toutes les externalités négatives, et elle serait à 27 euros, avec tout ce que tu viens de dire, en prenant les coûts de santé, de déposition, etc. Merde. Moi aussi, au début, j'avais eu. Alors, la part des produits dans les cantines. Donc la part des produits dans les cantines est de 20%, parce qu'en fait, c'est la loi depuis 2 janvier 2022, et elle est appliquée parce qu'on a beaucoup à cœur le fait de faire respecter les lois en France. B, c'est 1%, parce que c'est très peu, et 6%, en fait, on est quand même encore un petit peu loin du compte, comparé aux 20% obligatoires. C'est facile, en fait, les questions, quand même. La manière dont tous les pauses nous orientent, et le sujet de cette rencontre aussi. C'est mon problème, je n'arrive pas à rester impassible. Voilà, on est à 6%, et 1% en restauration collective. Donc on voit que c'est compliqué. Alors, je pense qu'Egalim a été faite avec des bonnes intentions, mais de manière très, très rapide. Et en fait, on n'avait pas pris conscience que pour réussir à changer et à faire respecter Egalim, il fallait aussi former dans les cantines les agents, etc. et que ça demandait vraiment une révolution conceptuelle de la manière dont on parlait de la cuisine et de l'alimentation aux enfants et aux chefs cuisiniers, etc. Donc ça prend du temps, c'est long, c'est un travail de longue longue haleine que le réseau FNAB, les bureaux de France et d'autres font. Mais ça demande vraiment beaucoup de moyens d'accompagnement, en fait, et de transformation. Et aussi des valorisations de filières qui ne l'étaient pas du tout, comme les légumineuses, où il faut savoir remettre des légumineuses, c'est des choses qu'on ne cultivait plus, il faut le refaire. Donc on n'est qu'à 6%. On n'est qu'à 6%, mais a priori, il y a quand même un petit coup de fouet qui est mis avec la problématique de ne pas de vérification de la loi pour mettre un peu tout le monde en ordre de marche. Et juste pour préciser, EGALIM, c'est la loi qui imposait ce pourcentage de bio dans les cantines, il y avait pas mal d'autres choses également. C'était 20% de bio, 50% de produits de qualité, dont 20% de produits bio. Donc là, c'est plus une question, c'est un petit récap. Non, c'est quelque chose, c'était pour montrer, on a beaucoup parlé du fait que le bio était cher, etc. Et en fait, il y a eu tout un travail de fait, de lobbying, enfin de lobbying. On n'est pas très bons en lobbying, mais c'est presque du lobbying. de dire au GMS qu'il fallait absolument maintenir le référencement des produits bio en grande surface malgré la difficulté et puis la peur des gens pour le pouvoir d'achat, etc. Puis le discours ambiant dominant. Et en fait, on s'est rendu compte avec cette analyse-là que tous les magasins qui n'avaient pas des référencés avaient maintenu leur vente en bio, voire l'avait augmenté pour les magasins spécialisés et puis les distributeurs spécialisés type Biocop pour ne pas les nommer ou d'autres. Et la vente directe. Donc, on voit bien que, en fait, c'était vraiment une histoire de politique commerciale, de la part des GMS notamment, et que la différence entre des GMS qui ont maintenu ou pas, elle est flagrante. Oui, si on peut plus trouver. Ça tord quand même le coup aux idées reçues qu'on essaie de nous faire passer. Et ce chiffre est hyper important. Merci beaucoup, Sophie, pour cette première mise en bouche. et dans le chat, je crois qu'on était pas mal. Donc, il y a pas mal de ceintures noires. On va passer à Noémie pour un peu plonger dans le quotidien d'une agricultrice bio pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. On a vu qu'il y avait 40% des personnes qui voulaient s'installer, qui voulaient s'installer en bio. Et vous, en fait, Noémie, vous n'avez pas tout le temps été éleveuse. Vous avez eu un autre métier avant et vous combinez aujourd'hui les deux. Vous avez notamment publié le livre Plutôt nourrir avec Clément Osé en 2022. Peut-être que vous pouvez nous raconter, faire un petit zoom sur, voilà, comment est-ce que vous en êtes arrivés là ? Qu'est-ce que vous faites ? Et pourquoi vous avez eu envie de vous tourner vers l'agriculture biologique ? Et du coup, je suis très tutoiement comme ça, mais bon, je repasserai peut-être au tutoiement. Moi, je suis très tutoiement. C'est très payant de c'est tutoyer, donc ça me va. Oui, en fait, c'est complètement dans le thème. Moi, j'ai fait Sciences Po Paris. Ensuite, j'ai commencé à bosser dans des grandes villes, à Londres en l'occurrence. Et moi, ce sont des problèmes de santé qui m'ont poussée à quitter la grande ville et à venir me mettre au vert à la campagne. Donc, en fait, pour moi, ça a été évident dès le démarrage qu'en me lançant en agriculture, j'allais me lancer dans l'agriculture biologique parce que je ne voulais pas contribuer à un modèle agricole ou de société dans lequel on continue à mettre des polluants dans la nature, dans l'environnement, l'air, l'eau, etc. Donc, c'était évident pour moi dès le début. Et lorsque je suis arrivée dans le Gers, j'ai croisé toute une bande de jeunes qui étaient en train de créer un collectif et qui, eux, avaient plutôt un passé, un passif d'ingénieurs agronomes. Et eux, c'est vraiment en étudiant la santé des sols, le fonctionnement des sols, que le bio s'est imposé à eux et que, peu à peu, on a décidé de monter ce collectif sur une ferme qui revient de loin puisqu'en fait, la ferme qu'on a réussi à reprendre, c'était un élevage intensif de porcs pendant 35 ans. Donc, 3 000 porcs en bâtiment, les truies enfermées en cages et 110 hectares autour de terres conventionnelles pour faire de la céréaliculture, de l'épandage belisier et faire pousser des céréales qui servaient en partie à nourrir les cochons intensifs, mais qui, de fait, n'arrivaient à les nourrir qu'à hauteur de 30 %. Donc, les 70 % restants venaient de l'étranger ou venaient de plus loin en France, voire de l'étranger, notamment le soja qui venait d'Amérique du Sud et qui était du soja OGM issu de terres déforestées. Donc, la sédante, Marie-Sylvie, n'a pas réussi à transmettre cet outil de travail-là, cet outil de production. Mais, heureusement, sa route a croisé la route de plusieurs jeunes qui cherchaient des terres. Donc, d'abord, son fils qui arrivait en lui disant « Moi, j'ai bien envie de m'installer, mais j'ai envie que ce soit sur du bio, par respect pour le sol et pour aller vers quelque chose de plus sain et un écosystème plus fonctionnel. » Lui, ça lui tenait à cœur. C'est un peu son challenge d'agronome. Et le but, c'était d'avoir un collectif parce que l'agriculture, ça peut être un métier compliqué, un métier difficile, un métier solitaire. Et en fait, le fardeau de la terre est quand même beaucoup plus léger quand on le partage sur plusieurs épaules. Donc, en fait, cette ferme qui, pendant 35 ans, supportait une seule activité, un seul pôle et quatre personnes en équivalent temps plein a évolué pour devenir actuellement une ferme de la même taille mais qui supporte une douzaine de personnes en équivalent temps plein et surtout des activités diversifiées avec du maraîchage, de la céréaliculture, tout en bio, une activité de chèvre, brebis, de fromage, transfo, laitière, yaourt, etc. Et mon activité de porc noir. Voilà. Donc, on fonctionne tous. On essaye d'aller vers une synergie entre l'animal, le végétal et l'état de notre sol. Et on a surtout ce gros challenge qui est de redonner, de re-rendre cet écosystème fonctionnel. Sur nos 110 hectares, il n'y a plus un arbre. Donc, on replante, on replante des champêtres, on replante des arbres année après année pour faire revenir les pollinisateurs, garder l'eau dans le sol. Ce n'est pas facile, clairement. Il y a toujours, chaque année, des aléas climatiques ou des aléas économiques qui font qu'on se retrouve un petit peu fragilisé. Mais en tout cas, on est vraiment tous ensemble motivés par ce projet-là. Et là, ça fait combien de temps maintenant que tu es installée ? Moi, je me suis installée en 2018, mais après à peu près trois ans de formation. Parce que ça prend du temps de s'installer agriculteur ou agricultrice. Ça prend du temps d'acquérir tous ces savoir-faire-là, de déguiser aussi un petit peu notre œil face aux vivants. On m'avait dit quand je me suis installée, mais tu verras, au bout d'un moment, tu auras l'œil de l'éleveur ou l'œil de l'éleveuse. Effectivement, ça prend du temps de laisser passer les saisons sur son corps, de fortifier son corps et de parvenir à comprendre comment, année après année, évoluent notre sol, nos végétaux, nos arbres. Et clairement, depuis 2018, il s'est passé des tas de choses. Il y a eu en 2020 le Covid avec des hausses énormes du coût des matières premières. Donc, les hausses du coût de, tout simple, mais les bocaux en verre, les capsules en fer, le coût du bois, du métal, tout ce dont on a besoin pour créer notre outil de travail, tout ça a augmenté. Il y a eu en même temps une augmentation des coûts des énergies fossiles. Donc, le coût du gazole, on en est extrêmement dépendant, malheureusement, même si on essaye ensemble de réduire notre dépendance aux énergies fossiles, il faut quand même faire tourner les tracteurs, il faut quand même faire tourner notre bétailière pour aller jusqu'à l'abattoir, pour aller jusqu'au marché, amener nos produits jusqu'aux gens. Donc, on sait qu'on a certaines fragilités à ce niveau-là. Et aussi, dans ces années-là, on a eu un gros problème en 2021 d'augmentation du coût des céréales. Moi, je m'approvisionnais auprès de la coopérative bio à l'époque du coin pour mes céréales et en six mois de temps, le coût de ma tonne de grains 530 à 900 euros tonne. Donc, on peut se retrouver très rapidement fragilisé. Donc là, tout notre enjeu en tant que groupe, en tant que collectif, c'est non seulement d'avoir un écosystème qui fonctionne bien, mais aussi un groupe humain qui marche sur le long terme et également de bien songer à nos dépendances pour parvenir à être de plus en plus autonome sur le long terme et ne plus être contraint par les externalités du marché. Et justement, pour le moment, quelles sont vos contraintes du marché ? Vous n'êtes pas autonome en quoi ? Là, maintenant, j'ai en fait 2022 avec cette crise, enfin 2021-2022 avec la hausse du prix du grain, la hausse du prix du pétrole et cette énorme sécheresse aussi qui est arrivée en été 2022. C'était terrible pour tous les agriculteurs du territoire. On a vu les arbres perdre leurs feuilles dès le mois d'août. Ça a été très compliqué pour nos troupeaux. Ça a énormément fragilisé nos animaux et on a vu en fait les terres qui avaient du mal à cracher ces céréales, qu'on soit en bio ou pas. Clairement, les récoltes d'Angers cette année-là, ça n'a pas été terrible. Les grains étaient tout petits, les récoltes étaient mauvaises. Et là, je me suis dit, il faut très clairement que je réduise mon apport en grains et peut-être que ça aura plus de sens sur notre ferme collective si on a un petit peu plus de ruminants pour aller pâturer des terres de coteaux qui sont fragiles. L'érosion des terres, ici, c'est une réalité chez nous. On a subi une énorme coulée de boue alors qu'on était déjà en bio en 2020. Donc, on sait que notre terre est fragile. On sait qu'il faut qu'on remette à plein d'endroits comme ça, fragiliser de la prairie, de la luzerne, qu'on fasse pâturer les bêtes le temps que le sol se régénère. Et en fait, les cochons qui mangent des céréales majoritairement, peut-être que ce n'est pas le plus adapté dans un système qui a du mal à trouver sa propre résilience. Donc, moi, j'ai décidé de réduire un peu mon cheptel, de réduire mon apport en grains et de beaucoup plus faire fonctionner mes cochons comme le petit pivot central de notre ferme collective parce que mes cochons mangent en fait tous les résidus de récolte et de production des autres ateliers. Historiquement, le cochon, c'était le recycleur sur les fermes. Et là, j'ai envie que ce soit à nouveau le recycleur de notre ferme collective. C'est ça, en fait, son rôle agronomique. Puis, c'est aussi son rôle historique. Donc, il mange le petit lait de la fabrication du fromage, les drèches de la fabrication des boissons végétales et les résidus de légumes, de fruits qu'on ne peut pas commercialiser ni manger sur la ferme. Donc, vous avez quand même vraiment une approche très collective, une espèce d'écosystème agricole. Très extrêmement, extrêmement. Et on se pose toujours de plus en plus de questions. On sait qu'on a besoin de remettre des arbres au sein de nos parcelles, besoin de remettre de la haie champêtre. Et ça, c'est vraiment un projet qui nous porte. Tous les hivers, religieusement, on organise des chantiers participatifs et on replante. Là, par exemple, en janvier l'année dernière, on a replanté à peu près 3500 arbres. L'année d'avant, c'était dans les 2000. Moi, sur ma petite parcelle qui ne fait que 4 hectares et demi, j'en ai mis 1300. En fait, c'est une évidence de mettre notre énergie en commun pour tout ça et de réfléchir également à la façon dont on sécurise l'approvisionnement en électricité. La bergerie a réussi avec son nouveau bâtiment à être autonome pour toute son activité de fromagerie avec ses panneaux solaires. On fait attention aussi à la façon dont on stocke l'eau, dont on la préserve, dont on l'utilise. Donc, on est vraiment dans une démarche où on vise à nourrir les gens qui nous entourent. on vise à... Le mot produire, je ne l'aime pas forcément, mais on vise le côté nourricier de notre ferme, mais dans une dynamique de sobriété et en étant parfaitement conscient de ce qui est en train de se passer au niveau climatique. Franchement, les aléas climatiques chaque année sont violents, que ce soit au niveau de la sécheresse ou des pluies qui peuvent être très fortes et auxquelles il faut s'adapter. En fait, on est vraiment nous soumis à des limites biophisiques qui sont celles de notre sol, de notre territoire. De même, les pollinisateurs ont fait tout ce qu'on peut pour les faire revenir. On essaye de trouver des solutions, de les trouver ensemble et ça, ça prend du temps, vraiment beaucoup de temps. Toi, tu es néo-paysanne, donc tu nous l'as bien dit, tu as bossé dans des grandes villes et pas du tout dans une ambiance de ferme. Est-ce que c'est un atout ? Alors, je ne sais pas, j'ai envie de dire oui et non. C'est très science-po de dire oui et non, mais avant de dire que c'est un atout, c'est d'abord une réalité. En fait, ces 50 à 60 % des nouveaux installés ne sont pas issus du milieu agricole. Donc ça, c'est un fait. Et après, oui, c'est un atout dans le sens qu'on va pouvoir faire à notre façon. Moi, ma boussole, c'est mon éthique, ma façon de voir mon paysage, ce que je juge bon pour la santé publique, la santé de mon territoire, la santé des sols et des cours d'eau ici sur notre ferme. Et je peux le faire en toute liberté sans porter le poids des aïeux, des anciens installés qui, eux, faisaient autrement. Donc je pense qu'être néo-paysan, néo-rural, ça peut être un accélérateur de transition dans ce sens-là. Mais après, c'est également un énorme défi parce qu'il faut tout réapprendre. C'est que des savoir-faire qu'on ne connaît pas, qu'on ne nous a pas transmis, que nos parents, grands-parents ne nous ont pas transmis. Donc on a besoin de ce temps long de la formation. Pour moi, ça a pris trois ans et encore, je sais que ce n'était pas suffisant. Si j'avais pu me former pendant quatre ou cinq ans, ça aurait été encore mieux. Mais il faut pouvoir se payer, il faut pouvoir vivre, il faut pouvoir au moins un revenu minimum pendant ces années-là et ça, ça n'existe pas malheureusement. Et après, on a besoin d'un accompagnement spécifique comme on ne s'installe pas sur des modèles classiques de, je ne sais pas, par exemple ici dans le Gers, ça peut être des 200 hectares de reprise de fermes familiales avec déjà tout un parc de tracteurs existants. Mais nous, on ne fait pas ça, généralement, quand on est néo-rural. Donc on a besoin d'un accompagnement que moi, j'ai trouvé auprès de l'ADR qui a fait un travail extraordinaire pour nous aider à nous installer. Il y a eu urgence à installer parce que dans le Gers, sur 10 départs à la retraite, il n'y a que deux nouveaux installés. Donc il faut vraiment aider les nouveaux profils qui sont désormais majoritaires aux portes de l'installation agricole. On a eu besoin de se faire accompagner aussi au niveau technique parce qu'il faut tout apprendre. Donc le GAB, le groupement des agriculteurs bio du Gers, ça a été très fort là-dessus pour nous accompagner. Il faut aussi financer nos formations et le financement Vivean est plus accessible aux porteurs de projets. Donc il y a vraiment des embûches à l'installation tout au long de l'installation. Et il y a évidemment l'accès aux fonciers. Moi, j'ai eu la chance folle de trouver un collectif qui était en train de se monter sur les terres d'une dame qui préparait tranquillement sa transmission et qui était prête à céder ses terres en fermage à des gens qui ne faisaient pas partie de sa famille. C'est vraiment un choix extrêmement courageux de sa part et tout le monde n'est pas prêt à le faire. Et en fait, au moment où on devait ensuite acheter les terres pour qu'elle puisse prendre sa retraite, on a été plusieurs sur le collectif à se rendre compte qu'on n'allait pas pouvoir parce qu'on a été fragilisés économiquement. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Et là, heureusement que Terre de Lien est arrivée dans la boucle et nous a aidés à racheter l'ensemble du foncier pour nous permettre de pérenniser notre installation et de pouvoir installer les suivants. Parce que là, on a une soixantaine d'hectares de terres céréalières qui vont se libérer avec le départ à la retraite de Marie-Sylvie à la fin du mois. Et il va falloir pouvoir installer quelqu'un, mais alors installer un nouveau céréalier qui n'a pas forcément beaucoup de capital de départ, qui va aussi devoir investir dans des machines, etc. C'est extrêmement compliqué. Donc, heureusement que là, cet agriculteur, le nouveau, n'aura pas à débourser pour s'acheter du foncier. Et vous avez combien de sociétaires, enfin, combien de personnes qui sont derrière vous via Terre de Lien ? Via Terre de Lien, combien de sociétaires également ? Mais je ne sais pas exactement parce que je ne sais pas si... Enfin, pour moi, ce n'est pas... Il n'y a pas un groupe de personnes qui financent une ferme. En fait, les gens donnent à Terre de Lien qui ensuite... Enfin, tu me diras Benjamin si je dis quelque chose de faux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a beaucoup parlé de Terre de Lien autour de nous, sur le marché, à nos voisins, etc. Et il y a un engouement très important de la part des personnes qui nous entourent parce qu'en fait, Terre de Lien porte un certain nombre de valeurs. Par exemple, on est nous avec un bail rural environnemental. Donc, on est obligé d'être en bio, de replanter des arbres, de faire attention à notre ressource en eau. Pour nous, c'est évident. Mais ça nous fait vraiment plaisir de voir que les clients, les consommateurs sur le marché... Et encore, je n'aime pas ces mots-là parce qu'on n'est pas vraiment dans une dynamique marchande avec eux. On les deux faits parce qu'il faut qu'on vende nos produits. Mais en fait, on se rend compte en en parlant qu'on partage un même projet de société. Eux ont envie qu'on soit nourris, enfin, qu'eux soient nourris de cette façon-là. Et nous, c'est de cette manière-là qu'on a envie de pouvoir les nourrir. Et comme il y a un déficit énorme d'implication des pouvoirs publics d'aide à la bio, là, il y a un désengagement fort vraiment de la PAC et des pouvoirs publics pour aider le bio. Heureusement qu'on a les gens autour de nous qui partagent les mêmes valeurs et qui sont prêts à rentrer dans ce modèle-là, non seulement en consommant nos produits, mais aussi en nous aidant à acquérir ce foncier parce que le foncier, c'est notre outil de travail principal, c'est notre capital. On ne peut pas s'installer agriculteur si on n'a pas accès à un foncier abordable et facile aussi à trouver. C'est un peu le Tinder aussi des terres agricoles parce que c'est extrêmement compliqué d'aller les chercher et les trouver à la campagne. Voilà. Et il faut savoir aussi que dans le chasse, quand je me suis installée en 2018, le foncier avait doublé en 15 ans. Donc pour nous aussi en collectif, le but, c'était de se dire mais on n'a pas envie que dans 15 ans, si l'un de nous se retrouve obligé de quitter la ferme, on n'a pas envie de revendre ce foncier-là deux fois plus cher que le montant qu'on a déjà dû débourser pour s'installer. Ce n'est pas normal, ce n'est pas OK. Ce n'est pas OK de spéculer sur la terre agricole qui ne peut pas être considérée comme un bien commercial mais qui doit être considérée comme un commun parce qu'il sert à nous nourrir et qui servira à nourrir les suivants qui ont vraiment aussi le droit de pouvoir prétendre se nourrir sainement demain. Surtout sur des terres qui s'érodent. Le chiffre a été redit tout à l'heure par David. C'est 70% des terres agricoles érodées au niveau européen et ça, c'est une réalité. On le voit ici sur nos coteaux. Donc, il y a vraiment urgence absolue à les préserver et à les transmettre au suivant à coût abordable. Numi, ça nous fait une excellente transition vers Terre de Liens mais il y avait une question de Michel dans le chat qui demande vous êtes combien de femmes dans votre collectif ? Eh bien, moitié. En fait, on est sur une douzaine. On est à peu près six femmes, six hommes donc on a cette chance folle d'avoir la parité. Ce n'était pas fait exprès mais de fait, c'est le cas. Et le nombre de nouvelles installées en agriculture, c'est plutôt de l'ordre de 30-35%. Donc, nous, on est un petit peu au-dessus et je trouve ça très chouette de pouvoir accueillir très régulièrement des femmes qui veulent venir se former auprès de nous. Moi, j'en accueille beaucoup qui veulent venir se former en découpe, en découpe en charcuterie parce qu'elles ont peur souvent du regard des hommes en salle de découpe qui vont faire à leur place au lieu de leur apprendre et de les laisser faire. Donc, pour moi, c'est aussi un peu l'une de mes missions de pouvoir aider à former les femmes qui s'installeront agricultrices demain. Merci beaucoup, Némi. On reviendra avec toi après sur le débat de la fin. On a très envie d'en savoir plus et d'aller te voir. Benjamin, on va passer à Terre de Liens. Donc, Noémie, on a parlé rapidement. En tout cas, c'était sans Terre de Liens, il n'y aurait pas eu la ferme de Noémie. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que c'est Terre de Liens, comment ça fonctionne et quelle est votre vision de l'agriculture bio ces prochaines années ? Oui, bonjour à toutes et à tous et merci déjà aux premières interventions qui donnent un peu le paysage et qui en même temps l'incarnent. En fait, tout d'abord, et le parcours de Noémie le montre, il n'est pas isolé en quelque sorte, mais aujourd'hui, s'installer en agriculture biologique, c'est un véritable parcours du combattant et donc Terre de Liens favorise l'accès à la terre d'un nombre toujours plus grand de pays en bio en mobilisant les citoyens autour de la préservation de la préservation de fermes sur tous les territoires. Et donc, en fait, on parle de parcours du combattant pour s'installer parce que d'une certaine manière, il y a des multiples freins mais nous, on va travailler sur notamment deux freins principaux, c'est l'accès à l'information et le coût de l'acquisition. L'accès à l'information parce qu'aujourd'hui, et ça a été dit un peu via le questionnaire animé par Sophie, aujourd'hui, on a deux tiers quasiment des installés de ceux qui veulent devenir agriculteurs qui ne sont pas issus du milieu agricole. Donc, en fait, ils n'ont pas accès à l'information. C'est un marché qui est assez fermé et donc, il est nécessaire de pouvoir faciliter la connaissance qu'il y a telle ferme qui va être transmise parce qu'il y a telle personne qui part en retraite ou qui va céder. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, on a, et la situation en France est un peu meilleure que dans celle du Gers dont parlait Noémie, mais on a, pour trois départs d'agriculteurs, on a une seule installation. Donc, on a petit à petit, d'une certaine manière, les agriculteurs et les agricultrices sont une espèce en voie de disparition. Au-delà même des insectes dont parlait David, on a aussi besoin des personnes qui vont favoriser toute cette, une agriculture positive. et ce que ça provoque, c'est, ça laisse la place en fait à des agrandissements, des fermes qui sont toujours et toujours et toujours plus grandes et derrière, pour produire sur ces fermes, c'est forcément en fait un modèle extrêmement capitalisé, extrêmement mécanisé, donc très dépendant des énergies fossiles qui va finalement être dans la recherche du profit plus que finalement la dimension terroir, proximité et on arrive à la situation qu'aujourd'hui, 14% des terres en France sont en propriété d'entreprises et je ne parle pas des GAEC ou des sociétés agricoles, je parle vraiment d'entreprises qui ne sont pas du milieu agricole et c'est ce chiffre qui progresse vraiment d'année en année, on le constate et 40% de la surface agricole française et ce qui est produit est destiné à l'exportation. Donc aujourd'hui, en fait, on produit ce qu'on ne mange pas et par contre, la moitié de nos fruits et légumes viennent de l'étranger et pourtant, on a la terre, on a vraiment les espaces. Pour demain, on a aussi d'ailleurs avec le basique qui a été mentionné sur l'étude sur les coûts cachés de l'alimentation, on a un outil qui s'appelle Territoire Fertile qui permet de calculer l'impact de son alimentation et en fait, il est possible de montrer qu'on a la surface disponible pour demain pouvoir manger bio et local. Maintenant, c'est une question politique. Le deuxième frein, au-delà de l'accès à l'information, c'est le coût des acquisitions. En moyenne, il faut débourser 500 000 euros pour acheter une ferme, c'est-à-dire la terre plus les bâtiments qui vont avec. Je ne parle pas du matériel, je ne parle pas du cheptel si on est éleveur et je ne parle même pas du logement. Vous pouvez bien imaginer que c'est absolument inaccessible pour énormément de personnes et surtout, ça signifie que quelqu'un qui veut s'installer, finalement, il sait à l'avance qu'il va s'endetter et que ce n'est pas avec le fruit de son travail, vu la construction des prix agricoles et alimentaires, ce n'est pas avec le fruit de son travail qu'il va pouvoir finalement rembourser cet investissement, c'est uniquement par la spéculation. Et donc, la démarche qu'évoquait Noémie, effectivement, pour beaucoup d'agriculteurs, c'est j'achète et j'attends que les prix montent pour espérer à ma retraite pouvoir vendre plus cher parce que derrière, il y aura eu de la pression foncière au sens où la ville, petit à petit, gagne du terrain sur l'agriculture et donc, plus on est proche d'une ville, plus les prix montent, etc. Et donc, ça peut parfois même être multiplié par 100, voire encore plus. Donc ça, c'est vraiment dans le parcours du combattant, voilà les deux freins principaux que Terre de Liens vient lever. Donc, Terre de Liens, qu'est-ce que c'est ? Donc, on est un réseau, un mouvement associatif, citoyen, qui existe dans toute la France, y compris en Corse, et qui existe depuis 20 ans, qui aujourd'hui, donc, va permettre aux gens d'épargner. Donc tout à l'heure, Noemi a parlé de dons. Alors effectivement, il peut y avoir des dons, mais notre modalité principale d'action, c'est par l'épargne. Donc c'est pas du don, et c'est une épargne qui est solidaire au sens où on ne verse pas de dividendes. On fait tout pour avoir une bonne gestion, pour garantir que la valeur de l'action Terre de Liens, qui est aujourd'hui à 105 euros, ne va pas se détériorer. Cependant, on ne va pas verser des dividendes. Donc ça permet aux gens qui, à un moment, souhaitent reprendre leur épargne, de la reprendre. Et effectivement, donc là, pour rentrer dans une modalité effectivement un peu concrète que tu évoquais, Hélène, les gens peuvent, à titre indicatif, on va dire, flécher leur prise d'action, leur souscription sur telle ou telle ferme ou telle ou telle région. Mais en réalité, derrière, ça va dans un énorme pot commun. Aujourd'hui, on arrive à collecter 20 millions d'euros auprès des citoyens français. Il y a eu un vrai effet Covid entre le avant et l'après. On a doublé en un an notre collecte. Donc ça répond quand même à une vraie aspiration de beaucoup de personnes. Et donc aujourd'hui, on a environ 21 ou 22 000 actionnaires qui sont actuellement sociétaires à la foncière. et donc ils sont tous d'une certaine manière les propriétaires de Noemi et de son collectif. Il n'y en a pas qui sont plus que d'autres. Et donc nous, on fait collectif et c'est notre manière d'essayer d'avancer sur cette notion de terre bien commun. Et donc aujourd'hui, dans toute la France, on possède environ 400 fermes. On y arrive bientôt. On en achète environ 50 par an. Et ça fait 800 fermiers. Donc 800 personnes, comme Noemi, qui d'une certaine manière agissent pour la préservation des sols, de la biodiversité, pour une alimentation saine, de proximité, connectée au territoire, etc. Et on va accueillir chaque année environ 1500 porteurs de projets ou porteuses de projets, candidats, candidates à l'installation qui sont intéressés pour devenir agriculteurs, agricultrices et qui, comme le rappelait Sophie, portent des projets en bio. Donc effectivement, les nouveaux entrants dans le milieu agricole, ils cherchent des projets innovants, tant d'un point de vue agronomique et respectueux de l'environnement, mais aussi en termes de transformation, en termes de commercialisation. Il y a une vraie réflexion et on est moins sur les filières longues où finalement, l'agriculteur est un peu presque juste un exécutant de ce que lui dit de faire la coopérative et un consommateur d'intrants chimiques, etc. Donc on a cet aspect-là et donc on a aussi beaucoup de personnes qui sont très attachées à développer la biodiversité. On a des fermiers et fermières qui disent finalement moi, plus que produire, j'ai envie de protéger la nature. C'est une vraie source de motivation chez beaucoup d'entre eux et donc c'est vrai qu'on insiste de plus en plus sur cette dimension-là. Ça permet d'attirer des nouveaux profils et des gens qui, on travaille avec la LPO et le label Paysans de Nature, qui cherchent finalement à vraiment allier la dimension environnementale et agricole. Et pour que tout ça fonctionne, on a besoin en fait d'une force, donc on a besoin des actionnaires, j'en ai parlé, mais surtout on a besoin de bénévoles. Aujourd'hui, on a 1500 bénévoles pour à peu près un peu moins de 200 salariés dans toute la France. Et en fait, les bénévoles, ils ont un rôle de repérer des terres, de prendre contact avec des agriculteurs qui vont peut-être bientôt partir en retraite, d'accueillir des gens et de les renseigner. Je veux devenir agriculteur. Aujourd'hui, Terre de Lune, on est vraiment une porte d'entrée parce que les gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, la première question qui se pose, c'est où je vais pouvoir produire et sur quelle terre puisqu'ils n'en ont pas dans leur famille. Et donc, c'est vrai qu'ils commencent à être identifiés pour répondre à leurs questions. Donc, on a des bénévoles, il n'y a pas besoin forcément d'être experts. nous on fait des formations en interne et ensuite, les bénévoles, ils vont faire du suivi auprès des fermiers, ils vont pouvoir organiser avec les fermiers des chantiers participatifs, par exemple, planter des haies, de la faune, de la flore. On va avoir vraiment une dimension citoyenne dans notre activité. Pour nous, c'est important de reconnecter agriculture et consommateurs, la ville et la campagne. Donc finalement, en terre de lien, le mot le plus important, c'est lien, ce n'est pas forcément terre parce qu'on est beaucoup dans une société qui oppose et on est dans un modèle agricole qui a été accaparé par la profession ou en tout cas par une partie de la profession qui ne cherche pas forcément à partager en quelque sorte ou à accepter le rôle sociétal parce qu'on est tous concernés, et on mange entre deux et trois fois par jour en quelque sorte tous et donc on a vraiment un rôle à jouer. Donc si on récapitule, pour les gens qui sont autour de cette table, pour vous aider, on peut devenir sociétaire, c'est-à-dire prendre des parts dans la ferme de Noémie et des 400 fermes que vous avez. On peut être une espèce de sentinelle et aller repérer sur le terrain les agriculteurs ou agriculteurs qui voudraient s'installer et donc devenir bénévoles et les flécher. Et puis aussi, on peut parler de Terre de Liens autour de soi pour faire connaître davantage cette initiative qui est quand même une bonne solution pour les nouveaux arrivants qui ont un accès difficile à la Terre. Est-ce que c'est ça, si je résume bien autour de la Terre ? Oui, tout à fait. Et derrière, au-delà même juste de parler de Terre de Liens, c'est que pour moi, c'est déjà de prendre conscience de la problématique. On a un centre de ressources. Il y a plein de documents, de vidéos, etc., qui viennent un peu expliquer cette boîte noire qui est le foncier. D'ailleurs, le mot foncier, ce n'est pas connu. On dit, il y a les SAFER. J'ai vu tout à l'heure une question dans le chat qui évoquait les SAFER, qui sont des sociétés d'aménagement foncier, d'établissement rural. C'est une chance pour la France, les SAFER, dans son principe, parce que ça permet d'éviter des situations qu'on peut avoir notamment en Europe de l'Est, où là, on a clairement des fermes qui sont sur des échelles de milliers d'hectares. On n'est même plus sur un entendement humain. En France, on a encore une agriculture qui est familiale. C'est un modèle qui est un peu en danger, mais qui existe grâce aux SAFER, qui évite que les prix montent trop. Ne serait-ce qu'en comparant la France et la Belgique, en France, en moyenne, un hectare, c'est 6 000 euros, 6 100 euros en moyenne. Donc, un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. En Belgique, qui est le pays à côté, 90 000 euros l'hectare. Donc, de fait, les Belges, ils viennent acheter en France maintenant. On a une vraie... Parce que, finalement, il y a un côté... Dans les régions limitrophes, ça fait monter les prix. Et on est sur des... Effectivement, plutôt un peu des fermes-usines, en quelque sorte. Donc, il y a cette dimension en termes d'action, de s'impliquer, d'être ambassadeur du projet, de cette notion un peu de terre bien commun. Et donc, on peut, bien sûr, adhérer en étant bénévole, mais juste être adhérent déjà. Nous, ça nous permet de peser politiquement, de dire aux pouvoirs publics, des collectivités, voilà, terre de liens dans ce territoire, c'est tant de personnes. Et puis, après, bien sûr, on peut être, entre guillemets, simple donateur. Et là, il y a plein de manières de soutenir. Je ne vais pas les lister. Et après, en termes d'acquisition de fermes, au-delà des souscriptions d'actions, on reçoit aussi des fermes en lègue ou en donation. Des personnes qui, par leur famille ou par leur travail, qui étaient eux-mêmes agriculteurs et agricultrices, souhaitent finalement léguer cette ferme à terre de liens parce qu'ils auront la garantie. Et ça, c'est vraiment la spécificité de terre de liens, ce qu'on ne revendra jamais. On est sur la préservation des terres sur le très long terme. Et ça, on est la seule structure qui le fait en France, en tout cas à cette échelle-là. Et donc, on n'est pas à promettre que l'investissement, on va dire, soit rentable. On ne va pas se payer grâce à la revente dans quelques années parce que c'est un peu repousser le problème, finalement, de l'installation future d'autres personnes. Donc, pour nous, c'est sortir la terre de la spéculation financière pour pouvoir être sur une sorte de propriété d'usage. Le bail rural environnemental dont parlait Noémie est quelque chose qui est protecteur pour les agriculteurs. Ils sont quasi propriétaires. Si Noémie a des enfants et qu'elle veut le transmettre à ses enfants, ses enfants ont un droit de devenir fermier. Le propriétaire ne peut pas s'interposer. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est un peu un équilibre entre la partie environnementale et aussi le respect et les besoins qu'a l'agriculteur de se projeter dans son métier. Et à côté de ça, on travaille aussi avec des collectivités locales. On a fait... Alors, c'est la première fois que j'entends que Terre de Lien est un peu le Tinder. Non, on parle plutôt du bon coin. On n'avait pas osé aller sur le côté où ça match, mais effectivement, en fait, on a un site qui s'appelle Objectif Terre. Et là, on peut mettre des annonces. Moi, j'ai de la terre où j'en cherche, où je cherche un associé. Et pour des gens qui veulent s'installer, ça permet de lever ce frein de l'accès à l'information. Finalement, je veux devenir agriculteur, agricultrice. Il y a des annonces et bien sûr, c'est selon un cahier des charges en bio, paysan, local, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, bien sûr, on travaille avec d'autres. La FNAB, par exemple, puisque là, ils sont présents et bien représentés. Et on fait du plaidoyer ou du lobbying, une autre manière de le dire, pour essayer de faire changer les règles pour faciliter toujours l'installation agricole parce qu'il y a vraiment des règles qui rendent l'installation plus dure quand on n'est pas du milieu agricole, quand on veut faire du bio. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Puis après, une dernière manière, parfois on ne la cite pas, mais de s'impliquer, c'est peut-être d'avoir envie de développer un projet agricole puisqu'on manque de porteurs de projets et nous, on fait le calcul et avec d'autres, pour que demain, on puisse manger bio et local sur toute la surface agricole de France, ça signifie qu'on ait besoin quasiment d'un million d'agriculteurs. Et ça, d'ailleurs, ça aurait pu être peut-être dans les questions qui ont été posées initialement, mais aujourd'hui, on est à 400 000 et on prévoit encore d'en perdre un quart, voire la moitié, dans les années qui viennent. Donc là, il y a un vrai enjeu de renouvellement des générations qui est aussi finalement peut-être une chance de faire évoluer le modèle agricole. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer un petit peu aux solutions, enfin, en tout cas, essayer d'en trouver. Comment est-ce qu'on pourrait faire décoller la bio ? C'était un peu le thème de cette rencontre. Est-ce qu'on ferme ou est-ce qu'on ouvre des fermes ? On a cinq propositions à vous faire. Je vous les mets dans le chat. Et l'idée, c'est que vous votiez et qu'on débatte sur trois. Je vous les mets. Tac. Donc la première proposition, ça serait de mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation. On dit souvent que le bio, c'est cher, ce n'est pas accessible à tout le monde. Peut-être que de cette manière-là, en ayant une prise en charge publique de l'alimentation, on pourrait faire décoller la bio. Deuxième proposition, c'est d'imposer à chaque commune d'avoir un maraîcher municipal. Et donc, ce qui permettrait notamment de fournir les cantines qui ne sont que 6 % à être passées en bio. On pourrait aussi créer des cours d'alimentation, d'agriculture en primaire, dans l'objectif de redonner envie aux gens de devenir agriculteurs et agricultrices, puisqu'on en manque. Il nous en faut un million et on est loin. On pourrait aussi imaginer d'en faire un projet collectif, collectif encore plus large que celui de Noémie, en l'ouvrant au territoire et avoir des contrats de territoire autour des acteurs d'alimentation. Ça existe déjà, mais ça a du mal à décoller. Et puis, on se disait aussi, pourquoi pas, ouvrir les fermes au public pour montrer quel est le travail des agriculteurs bio et donner envie et conscience aux consommateurs d'acheter bio. Donc, je vous laisse voter en chat. Je ne sais pas du tout comment ça va marcher, cette affaire, après. On va voir un peu les sujets qui émergent en premier. Mettez en premier celui que vous souhaitez. Donc, on est sur du 3 et du 1 pour le moment. OK. OK. Donc, là, pour l'instant, ce qui est plébiscité, on va peut-être, on va pouvoir prendre, discuter de ces deux sujets-là qui remontent pour le moment, que sont, donc, la sécurité sociale de l'alimentation et les cours d'alimentation en agriculture en primaire. et ça vous va, nos invités que nous allions sur ces sujets-là et je vous invite, en fait, à, vous pouvez prendre trois casquettes ou mettre les trois en même temps. Une casquette rouge qui dirait, ben non, moi, je suis contre, je n'y crois pas pour telle et telle raison. Une autre qui est, oui, ben, quelle bonne idée et la troisième, la casquette, donc, la bonne idée, c'est la verte et jaune, ah ben, c'est tellement une bonne idée que ça me fait penser à quelque chose qui existe déjà et peut-être qu'on pourrait le généraliser. Donc, allons-y sur ce premier sujet, la sécurité sociale et l'alimentation. Est-ce que ça vous semble une bonne idée pour faire décoller la bio ? Moi, je vais bien me lancer. Alors là, je ne suis pas toujours positif, mais là, oui, là, j'y crois, moi. Déjà, alors juste dans les ressources, il a été cité l'excellent livre de Noémie, Plutôt nourrir. J'en ajoute un autre, c'est l'excellent livre écrit aussi à plusieurs mains par le collectif de l'atelier paysan « Reprendre la terre aux machines ». Et là, vous avez, on va dire, un manuel un peu politique, clairement, sur une vision de l'agriculture et je fais le lien avec le sujet de la sécurité sociale de l'alimentation parce que ce que montre l'atelier paysan, c'est qu'aujourd'hui, on a, ce n'est pas forcément par la politique de l'offre d'avoir plus de bio ou du bio moins cher qu'on va y arriver, c'est surtout, il faut développer la demande de bio et donc la rendre solvable en quelque sorte. Et c'est ça, le principe de la sécurité sociale de l'alimentation parce qu'en plus, on connaît toutes les externalités positives d'une telle alimentation en termes de santé, en termes d'environnement, liés à la qualité de l'eau, etc. Mais c'est vraiment reprendre le principe issu du Conseil national de la résistance, de la sécurité sociale, de la santé, qui était un concept complètement fou. Finalement, il n'y a pas si longtemps que ça et pourtant on l'a fait, il y a encore des pays qui en rêvent et nous, là, c'est de l'étendre à l'alimentation et de permettre à chaque individu d'avoir un droit à une sorte, alors là, je simplifie un peu, mais de chèques pour pouvoir s'alimenter auprès de lieux, alors ça peut être des paysans en direct ou des magasins qui seraient conventionnés et conventionnés parce qu'un territoire aurait déterminé finalement quel type d'alimentation est souhaitable dans la société et ça n'empêche pas d'aller manger autre chose, évidemment, mais à ce moment-là, on n'aura pas le même soutien de la société dans ce cas-là. Noémie, Sophie, David ? On est ce qu'on mange ? Je veux bien reprendre. On est ce qu'on mange, donc je ne peux aller que dans le sens de ce que vient de dire Benjamin, c'est juste indispensable. Le lien alimentation-santé, il est plus qu'indéniable, il est juste évident. Donc, pour moi, ça ferait aussi beaucoup de sens. Pour moi, c'est un carton vert. Oui, pour nous, sur notre ferme, l'accessibilité de nos produits à toutes les catégories de population est vraiment au cœur de notre projet. Et donc là, le département du Gers vient de lancer une expérimentation de carte alimentaire qui, pour le moment, est toujours fléchée vers les personnes les plus précarisées, mais qui viserait à être développée de façon beaucoup plus grand public pour tout le monde si jamais ça fonctionne. Et en fait, là, ce qu'il y a de très chouette, c'est que les foyers qui en bénéficient, lorsqu'ils viennent consommer directement auprès de producteurs qui ont été identifiés par le département comme étant vertueux pour l'écosystème, donc bio, donc nous, on en fait partie, en fait, eux, sur leur carte alimentaire, les bénéficiaires reçoivent 50%, l'équivalent de 50% de ce qu'ils viennent de dépenser. Donc, ça les encourage à revenir consommer en bio auprès des producteurs locaux. Et c'est marrant parce qu'hier, on les a accueillis pour qu'ils viennent visiter notre ferme. Donc, il y a aussi tout un volet social à travailler de dire, en fait, nous aussi, en tant qu'agriculteurs, généralement, on est précarisés. Et là, on a tous le même combat à mener qui est celui de pouvoir bosser ensemble pour une alimentation bio qui soit accessible pour tout le monde. Et de même, le marché hebdomadaire qu'on fait dans la ville la plus proche de chez nous va peut-être déménager dans le quartier prioritaire. Et pour nous, c'est absolument indispensable de pouvoir aller viser au plus large. Donc, je suis contente de voir qu'il y a des initiatives SSA qui se développent partout en France sur plein de modalités différentes. Comme ça, on va vraiment pouvoir faire émerger ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et essayer d'aller ensemble vers ça. De même, le collectif VRAC, les associations VRAC, vident à amener du bio dans les quartiers prioritaires parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit, comme c'est très bien dit dans le livre Reprendre la terre aux machines, il ne faut pas que le bio soit une niche réservée à ceux qui ont les moyens. Ce n'est pas ce que nous, on veut faire, ce n'est pas ce que les gens veulent manger. Tout le monde a le droit d'avoir accès à une alimentation qualité. Donc, gros sujet, très important. Je trouve que c'est un super outil de réconciliation entre les agriculteurs parce que les agriculteurs, ils manifestent parce qu'il n'y a rien, pas de reconnaissance, etc. et je trouve que c'est vraiment des outils hyper pertinents pour réconcilier le monde agricole et les consommateurs de replacer la question alimentaire. C'est pour ça que c'est le 4, c'est ça ? Je ne sais pas, celle où on parle justement de territorialisation, de lien avec les territoires et en fait, ça c'est hyper important pour moi parce qu'en agricole, en agriculture, on avait des outils géniaux qui étaient les coopératives et en fait, si elles étaient restées ancrées dans des territoires, on n'aurait pu maîtriser ces outils-là en tant que producteurs et comme ils ont grossi et ils sont devenus des entités économiques à part entière, on n'a plus cette capacité de maîtriser non plus les prix, etc. Et je pense que vraiment, du coup, revenir au territoire et revenir à une vision systémique de l'alimentation, ça peut vraiment sauver l'agriculture française. Je vois qu'il y a le GAB 44, donc le groupement d'agriculture biologique qui s'exprime dans le chat. Est-ce que vous avez envie de rebondir, vous, là-dessus ? Et sinon, dans l'assistance, est-ce qu'il y a des personnes qui sont sur des territoires où il y a une sécurité sociale de l'alimentation qui a été mise en œuvre et ça fonctionne bien ? Est-ce que vous avez des choses à apporter là-dessus ? Oui, bonjour pour le GAB 44. Juste pour réagir sur la question de la re-territorialisation de l'alimentation et de la distribution, je suis d'accord à ce qui vient d'être dit. Et ici, on travaille notamment avec les collectivités locales pour faire respecter la loi EGalim et on voit que ça a vraiment un impact sur le GAB 44. sur la facilité de certaines installations, sur la confiance que peuvent avoir certains agriculteurs, agricultrices qui souhaitent s'installer ou qui souhaitent transmettre sur la faisabilité de ces transmissions et notamment au regard de la difficulté de certaines filières longues. Voilà. Uniquement sur la filière courte et tout à fait d'accord sur les questions de filières longues de pouvoir en tout cas re-territorialiser pour avoir plus de poids sur les décisions qui sont prises par les coopératives. Merci. Est-ce qu'il y a dans l'assistance des gens qui sont sur des territoires avec des sécurités sociales ou de l'alimentation ? Avec des témoignages ou pas ? Bon, en tout cas, du côté de nos invités, ça a l'air d'être assez unanime que c'est une bonne idée pour donner un coup de boost à la filière bio. Il y avait le point 3 qui a été plébiscité dans notre chat qui était de créer des cours d'alimentation, d'agriculture en primaire. Alors, ça peut être en primaire et ça peut aussi être peut-être parler davantage d'agriculture biologique dans les enseignements agricoles. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? C'est une déposition de l'AFNAB pour la LOA, la loi d'orientation agricole qui a été reportée à cause de toute l'instabilité politique qui était là depuis un an. Mais globalement, ce qu'on essaie de défendre nous dans l'enseignement agricole, c'est qu'il y a une part obligatoire de bio enseignée pour toutes les filières. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à faire parce que du coup, on a des mots très bateaux comme agroécologie, agriculture de conservation, etc. Et on n'arrive vraiment pas à aller jusqu'à quelques heures obligatoires, un module obligatoire de trois heures par semaine ou quelque chose comme ça sur l'agriculture biologique. Et c'est une des grandes revendications qu'on a. Et moi, j'ai fait beaucoup d'accueil pédagogique dans ma ferme parce que justement, on revenait sur le territoire avec la question de l'alimentation dans l'Aisne, qui est un lieu très très pauvre. Là, on la sent vraiment la fracture sociale entre les gens qui peuvent et qui ne peuvent pas. Et en fait, le gros souci qu'on a, c'est qu'on n'a pas le droit d'opposer les agricultures. Donc, on peut parler de ce qu'on fait, mais dès qu'on parle de la bio, c'est comme si on critiquait le conventionnel alors que juste, on explique ce qu'on fait. c'est des choses dont on arrive tout doucement à sortir, mais c'est vrai qu'on patauge vraiment dans une semoule volontairement bien épaisse. Donc oui, il faut parler d'alimentation et oui, il faut pouvoir dire les choses clairement sans forcément taper sur l'agriculture, mais sans pouvoir exprimer ce que fait le bio vraiment, ce serait chouette de pouvoir le faire sans se faire taper sur les doigts. Et là, tu disais que vous peignez à ce qu'il y ait des cours d'agriculture bio dans les enseignements agricoles. C'est quoi ? Il n'y a aucun module ? Il y a des modules agroécologie, mais ça dépend où. Alors après, à partir du moment où il y a des... Par exemple, la chaire de Bordeaux, je sais qu'ils travaillent sur ça justement, sur des modules à partir du moment où on passe à un niveau ingénieur un peu plus développé, de vraiment travailler sur la bio en particulier. Mais en général, on ne dit jamais le mot bio. On dit agroécologie et on dit... Et puis c'est un tout petit peu et ce n'est pas obligatoire. Ça dépend vraiment de l'enseignant. Est-ce qu'il a envie de la bio ou pas ? En fait, mon petit frère, quand il était en... Je n'ai pas fait d'études agricoles du tout, même si je suis ici d'une ferme, mais mon petit frère, il a fait des études agricoles. Et en fait, le bio était complètement dévalorisé, c'est-à-dire qu'on en parlait, mais en disant que c'était nul, que ça ne nourrirait pas les gens, etc. Donc si dans l'enseignement, on commence comme ça, en disant l'agriculture bio et l'agroécologie, c'est n'importe quoi, je vous fais un cours, mais ça me saoule, forcément, il n'y a pas de... Comment vous voulez que les élèves en fassent répondre positivement ? Et ça, c'est la réalité. Les endroits, les lycées agricoles sont vraiment des lieux où on entretient une certaine vision réactionnaire de l'agriculture. Et là, tu disais que vous, vous essayez de pousser cela auprès de l'État. Est-ce que les citoyens et les gens qui sont autour de cette table peuvent y contribuer d'une manière ou d'une autre ? Est-ce qu'il y a moyen de faire pression ? Je ne sais pas. La LOA, elle arrive bientôt. Je pense que c'est en décembre. On va en rediscuter. A priori, il faut se mobiliser, bien sûr. Et si jamais vous voyez que dans les structures, ça bouge, que dans les... Je ne veux pas le citer de nom, mais qu'il y a des choses qui se passent et des appels qui sont relayés, allez-y. Bien sûr, vous avez votre mot à dire que vous êtes des citoyens et l'alimentation, c'est capital. On vient de le dire, il y a tellement d'enjeux. Bien sûr, vous avez votre mot à dire. Il faut que tout le monde s'en saisisse. On est en train de travailler avec les territoires pour qu'ils arrivent à se saisir de cette question-là parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas la possibilité de le faire. Et en fait, si, c'est pareil pour les citoyens. C'est hyper important, bien sûr. Et bien sûr, vous avez votre mot à dire sur la manière dont les agriculteurs apprennent à faire l'agriculture. Mais là, la question, c'était même sur l'aspect enseignement agricole, mais même encore plus jeune, primaire. Vas-y, David, peut-être tu veux... J'avais envie de citer Baptiste Morizot qui interroge notre rapport à la nature et qui dit... La nature, on va dire sauvage, même si ça ne veut rien dire, et qui dit qu'on vit aujourd'hui une crise écologique, qui est une crise de sensibilité. Et pour autant, on a des enfants... Nous, on le voit dans les projets qu'on soutient, surtout les projets de pédagogie active au contact de la nature. Les enfants sont naturellement très curieux de la nature. Et si on ne leur dit pas attention, c'est sale, attention, tu vas te faire mal, où on n'a pas le temps, il y a d'autres choses à faire, et si on ne prend pas en considération leur santé mentale et physique et psychique, on ne fait pas cette école du dehors. Or, je pense que si on avait une logique de proposer une école du dehors en France, comme c'est le cas dans beaucoup de pays anglo-saxons, en Amérique du Sud, etc., on aurait un autre rapport au vivant, on serait moins déconnecté du vivant, on pourrait donc se familiariser avec le vivant tout au long de sa scolarité, et on n'accepterait pas en lycée professionnel qu'on nous dise non, mais le bio, c'est juste pour les néo-ruraux et ça n'a pas d'avenir parce que simplement, on aurait fait l'expérience de nature qui nous aurait démontré que même si on fait du jardinage à l'école, c'est un jardinage, il y a beaucoup plus de sens à le faire sous un format bio ou permacole plutôt que de le faire dans un format où on va arroster les stades d'un train chimique qui n'ont pas lieu d'être dans ces conditions. Donc, on a des initiatives notamment portées par l'OFP très fortes sur les aires éducatives en lien avec des espaces de nature de proximité. Je pense que tout ça, ça peut participer à avoir une meilleure connexion vivante et donc du coup une meilleure alimentation parce que naturellement on considérera que c'est important. Noemi, est-ce que tu... Oui, complètement et je pense que ça pose la question sur nos fermes de notre capacité à accueillir des groupes, accueillir des groupes d'enfants, etc. Nous, il y a une partie de notre ferme qui est accessible aux personnes à mobilité réduite, qui a tous les agréments pour pouvoir accueillir du public, mais ce n'est pas évident déjà d'être... Il faudrait qu'on puisse être accompagné pour pouvoir faire tout ça, être en mesure d'accueillir des enfants en toute sécurité et puis après qu'on puisse se libérer du temps et être rémunéré correctement pour le faire et c'est clair que nous, on est déjà tellement à fond sur nos activités au contact du végétal, de l'animal, nos commercialisations, nos livraisons, notre paperasse que ce n'est pas forcément évident mais ce serait très chouette de pouvoir collaborer avec une structure, une association, que sais-je, qui soit formée là-dedans et qui utilise en fait notre ferme comme support pour faire de la médiation auprès des enfants. Ça, ce serait vraiment chouette. Nous, on en a très envie mais on a ce manque de temps et de ressources. Et c'est donc le cinquième point en fait d'ouvrir les fermes mais avec des financements pour les visites avec des gens qui s'en occupent parce que sinon en fait on n'avait plus trop le temps de travailler. Il y a une initiative qui est très chouette qui s'appelle l'École Comestible, je ne sais pas si vous connaissez, qui intervient donc dans les écoles pour sensibiliser à l'alimentation par le fer et donc en fait c'est des écoles qui ont forcément des potagers sur leur toit pour que les enfants voient comment en fait les légumes et les fruits poussent et ensuite qui les cuisinent avec des chefs dans la classe et donc il y a et puis généralement il y a le triptyque c'est un maraîcher ou une maraîchère un chef ou une chef et une personne bénévole de l'École Comestible et un enseignant et ça fonctionne très bien enfin il y a vraiment toute cette prise de conscience du lien entre ce qui pousse et ce qu'on met dans son assiette et voilà généralement et ça peut aussi ça peut se faire dans toutes les écoles donc il y a aussi un côté éducation plus populaire quoi. Il y a Philippe qui demande qu'en est-il le service civique en agriculture ? Est-ce que quelqu'un a des billes là-dessus ? Non et comme beaucoup parler aussi de la question de la double activité de pouvoir finalement avoir un emploi dans un autre secteur et aussi travailler dans le milieu agricole et que ça puisse s'organiser ça déjà en fait ça existe déjà un petit peu puisqu'on a notamment souvent dans les collectifs agricoles des personnes qui finalement ne sont pas forcément à temps plein sur la ferme et sécurisent en quelque sorte une partie de revenus c'est pas toujours un choix c'est plus des logiques aussi un peu de sécurisation comme je viens de le dire mais finalement on peut vouloir l'encourager et le faciliter mais le fond du problème il est quand même d'abord comment ça se fait qu'on ne peut pas vivre de son métier et de ce qu'on vend donc derrière c'est aussi dans l'éducation je reviens sur ce sujet ça veut dire aussi peut-être s'éduquer au vrai prix de ce qu'on mange et d'accepter de payer un peu plus cher et peut-être de payer un peu moins d'autres choses je vous invite à regarder les évolutions de la composition du panier de consommation courante en France dans les années 60 et aujourd'hui où j'espère pas dire de bêtises mais il y a 60 ans en quelque sorte le poids de l'alimentation c'était 20-25% de nos dépenses et aujourd'hui c'est passé à 10% voire moins et il y a des nouvelles dépenses le logement évidemment c'est la première dépense et on a des budgets contraints malheureusement dans ce domaine-là mais il y a aussi beaucoup plus de dépenses de loisirs et les abonnements divers et variés qu'on peut avoir et en partie liés au numérique de fait il y a des choix qui sont faits au quotidien et il y a des personnes qui finalement vont dans une société qui les pousse d'une certaine manière aux loisirs et tout ça préférer avoir accès à ces biens-là et vont négliger la dimension très intime finalement qui est l'alimentation et ça il y a aussi quelque chose dans cette éducation ce n'est pas qu'une éducation à l'agriculture mais c'est aussi une éducation à soi en quelque sorte à l'écoute de soi et au respect intégral et aujourd'hui on en parlait en préparant cette table ronde là je vais un peu aussi plus pour provoquer j'ai plus envie d'être prendre un petit peu la casquette un peu plus rouge sur la question si on enseignait l'agriculture bio ou la sensibilisation à l'école j'ai des enfants qui sont en primaire donc je vois bien ce que c'est mais je vois bien tous les vents contraires qu'il y a aujourd'hui pour effectivement que ça ait un impact et si d'un côté on dit aux enfants il faut se reconnecter à la nature et de l'autre côté le conseil régional avec nos impôts paille des tablettes et les pouces à être en permanence derrière des écrans en fait les enfants ils sont dans des injonctions paradoxales et je trouve que là on se dédouane un peu facilement en disant bon bah c'est la solution c'est de faire ça donc il faut aussi vraiment affronter tout ce qui est contraire à ce qu'on porte et on a nos propres contradictions tous voilà la preuve on est sur zone moi j'aurais adoré faire un grand banquet on est un peu on est un peu éparpillés là j'avais envie de parler d'une initiative d'une association qu'on soutient qui s'appelle les jeunes pousses et qui me paraît être assez avant-gardiste et j'espère donner bon voilà une forme de solution c'est que on se développe on a beaucoup parlé de la relation de collectivité enfin la solution elle est d'en faire ensemble à l'échelle d'un territoire connecter les gens tout à l'heure Benjamin disait c'est le lien le mot le plus important de terre de lien et je peux aller que dans ce sens là et là on a une association qui s'appelle donc Jeunes Pousse et elle son travail ça a été de travailler avec d'autres maraîchers qui sont en périphérie de grandes agglomérations souvent dans les quartiers sensibles et qui jouent ce rôle de rendre accessible ce qu'est le vivant auprès d'un certain nombre d'enfants qui n'ont pas cette chance là et et ça c'est ça fonctionne plutôt très bien à Marseille à Montpellier à Avignon sur et parce qu'ils arrivent à mettre en lien leurs expériences mutuelles et à rendre voilà intelligible ce que c'est que une aubergine un poireau c'est dramatique mais pour avoir assisté à ce type d'atelier on a des enfants qui ne savent pas mettre le nom sur des légumes courants extrêmement courants et donc ça c'est important aussi ça passe aussi par une pratique et la connaissance donc voilà une action qui peut se développer qui peut favoriser aussi l'interconnexion ruraux et urbains pour mieux se comprendre et comprendre à quel point il est indispensable de mieux manger et donc de mieux produire avec notre agriculture et là comme il faut un petit peu de ce qui est nécessaire que dans ces visites des enfants ou des jeunes sur les fermes il y a aussi des visites sur les exploitations agricoles et notamment l'élevage intensif parce qu'en fait quand on rentre dans un élevage intensif qu'on l'expérimente par sa chair son corps son nez etc on n'en sort pas indemne et je pense que ça change radicalement nos manières de consommer derrière et en fait d'autant plus avec les nouvelles normes de biosécurité etc ce sont des lieux qu'on ne peut plus approcher qui restent loin des yeux loin du coeur mais qui sont en fait la majorité de ce qu'on trouve dans nos assiettes le porc c'est 95% du porc en France qui est produit de cette manière là et franchement je rêve que tout le monde puisse un jour mettre les pieds là dedans et qu'on voit ce qui se passe derrière dans les habitudes de consommation c'est rigolo ce que tu dis Noémie parce que moi j'étais hyper stressée il y a deux ans on a accueilli un lycée parisien la ferme des Millevaches marchait encore du côté d'Amiens et ils avaient été voir la ferme des Millevaches avant et je l'ai su genre une journée avant et je me suis dit mais ils vont trouver la ferme ça va pas aller ça va pas vendre du rêve et tout et en fait la première chose qu'ils ont fait en descendant du bus c'était de dire mais c'est une vraie ferme ici il y a des verres et des arbres et des prairies et des animaux qui sont dehors et là j'étais hyper soulagée mais c'est vrai en fait on voit pas c'est un monde qui se cache ce monde industriel c'est un monde qui se cache et c'est pas normal dans les cinq peut-être dernières minutes qui nous restent ça pourrait être chouette que chacun et chacune de nos intervenants puissent dire comment est-ce qu'on peut vous aider parce que vous êtes un acteur ou une actrice de la bio et concrètement nous qui sommes là et qui pouvons ensuite en parler à nos collègues nos amis nos voisins qu'est-ce qu'on peut faire ? je vais parler en tant que Sophie Tabari parce que des fois voilà en fait c'est très clair notre cœur de métier à nous c'est de travailler au déploiement et des techniques qui permettent de s'améliorer en agriculture biologique et de développer la bio de la pérenniser on n'a pas de sous pour le lobbying et en fait je trouve qu'il n'y a pas meilleur lobbying qu'une société qui change et en finance voilà Terre de Liens par exemple ok enfin voilà il y a plein de manières de s'investir on a besoin de citoyens on a besoin d'un relais et en fait encore plus que ça on a besoin de gens qui parlent de l'agriculture mais on a encore plus besoin de gens qui font l'agriculture je pense vraiment que s'il y a des gens dans les champs de fait on aura en tant que paysans qui ont envie de faire la transition on aura beaucoup plus de capacité de la faire là on n'est plus assez nombreux et on n'est pas assez nombreux à s'installer la crise elle a découragé pas mal de nouveaux arrivants qui se sont lancés en maraîchage et tout et qui n'ont pas réussi à tenir parce que parce que ça a été trop violent entre les investissements qui étaient nécessaires et puis la réalité du marché qui s'effondrait en deux ans en fait on a besoin de enfin voilà on a besoin de gens dans les champs c'est vraiment le pour moi c'est la base de la base on a besoin de paysans et est-ce que Noémie et Sophie vous pouvez nous donner trois arguments pour avoir envie d'aller dans les champs ? Tu deviens tout enfin quand tu deviens agriculteur je le fais vite fait enfin pour moi tu deviens tout t'es sage-femme t'es tu conduis des tracteurs tu deviens mécanicien tu tu dois vendre des trucs aux clients donc tu deviens commercial mais c'est pas vraiment commercial enfin en fait c'est la polyvalence c'est le fait de pouvoir faire plein de choses différemment le fait de vivre avec la nature et d'être en symbiose avec elle mais qu'est-ce que c'est beau quoi enfin moi des fois il y a un sentiment d'exaltation et de c'est pas de l'empathie mais de compassion de vraiment être avec c'est magnifique enfin ça c'est beau et la troisième chose c'est qu'en fait on a des enfants et purée il faut qu'on puisse enfin moi j'ai des enfants et pour ceux qui veulent des enfants ou qui ont envie que cette terre elle reste durable et ben il faut le faire maintenant et l'agriculture c'est quand même c'est quand même la base du changement c'est ce qui nous touche tous c'est ce qui fait la police c'est ce qui fait l'Europe la première politique qu'on a réussi à mettre ensemble au niveau de l'Union Européenne c'est l'agriculture enfin voilà donc on a besoin de de l'agriculture voilà c'est ça je pense que c'est trois raisons merci je suis complètement d'accord avec Sophie vraiment enfin juste pour vous donner un panorama de ma journée juste avant d'être là assise à un bureau j'étais avec une truie qui était en train de finir sa mise bas et en fait comme l'a dit Sophie il y a des moments où on est pris on est pris par le moment par cette beauté par cette poésie par cette évidence en fait le souffle chaud des animaux c'est une évidence quand on regarde le paysage qu'on est en train de refaire de refaire vivre enfin les arbres que j'ai plantés quand je vois que là ça y est les pollinisateurs reviennent que les oiseaux reviennent qu'il y en a que j'ai jamais vu avant et qui débarquent mais c'est la meilleure récompense du monde c'est juste génial donc c'est une espèce de de sensibilité aux vivants comme disait David tout à l'heure qui revient et qu'on exerce et on exerce notre oeil au contact de la nature tous les jours et juste après je vais aller manger avec mon collectif et en fait c'est juste extraordinaire de pouvoir aller manger avec une bonne douzaine de personnes à table et de rire et de partager les bons moments comme les difficultés et là il s'est mis à pleuvoir et si jamais quelqu'un a un problème sur la ferme à la fin du repas on sera une douzaine on va lui filer un coup de main et voilà ce sera résolu donc il y a vraiment le lien qui est au coeur de tout notre travail et ça c'est voilà c'est irremplaçable je me disais que moi après j'allais prendre mon vélo à toute Berzingue pour aller à une autre réunion donc je c'est totalement déprimant ouais pour faire un BPREA voilà pour prolonger parce que voilà peut-être pour plein de raisons on n'est pas prêt à sauter ce pas-là mais au moins passer à l'action c'est ce que Terre de Liens et d'autres il n'y a pas que Terre de Liens bien évidemment mais c'est ce que Terre de Liens peut vous proposer sur vos territoires il y a des groupes locaux et c'est de se mettre en lien avec d'autres citoyens qui ont envie de soutenir les agriculteurs et agricultrices à être à leur contact parce que d'ailleurs souvent d'ailleurs j'ai même des émissions pour qu'ils trouvent l'amour les agriculteurs il y a une question d'isolement notamment dans les phases d'installation c'est dur et donc ce qu'un groupe local Terre de Liens peut apporter à un agriculteur qui s'installe c'est un soutien moral c'est une présence et parfois ça arrive même sur des liens d'amitié et donc moi je peux que vous inciter en fait à vous relier avec d'autres et pour agir ensemble parce que l'exaltation que évoquent Sophie et Noémie vous pouvez aussi la ressentir par l'action collective militante et ça moi j'y crois j'y crois énormément le pouvoir de changer on peut être un colibri changer plein de choses en soi mais le faire pour la société avec la société c'est fondamental et en ligne de mire nous on a vraiment envie on commence à réfléchir à proposer des choses très concrètes et actives donc suivez ce qu'on va proposer en vue de la campagne pour les municipales 2026 parce que quand même l'alimentation et notamment par la restauration collective etc. elle se joue au plus près des territoires et là donc on aura besoin de tout le monde David tu veux nous dire le mot de la fin ? F.I.M. Moi j'avais envie de dire faites des arrondis faites des arrondis en caisse pour Terre de Liens et puis restez connectés avec Make Sense qui aborde plein d'autres sujets d'actualité et tout aussi intéressant écoutez l'Instagram de la Fondation Nature à Découverte pour rester aussi alerte sur les pépites que nous on va découvrir et qu'on sera très fiers de financer pour les rendre accessibles à tous parce que moi ce que j'entends surtout c'est comment on construit du collectif ensemble et là on a vu qu'on a quand même beaucoup de bonnes raisons de le faire pour soi pour la nature la planète et les autres et à partir du moment où on entre dans cette dynamique là tout devient possible malgré les enjeux qui sont colossaux face à nous et moi j'ai envie de finir sur cette note positive de dire regardez l'énergie déployée par Sophie Noémie et puis certainement tant d'autres et ça ça donne du beau moqueur on se dit waouh chapeau alors chapeau les filles aujourd'hui chapeau Benjamin aussi avec Terre de Liens bravo pour ce que vous faites et vous pouvez compter sur notre appui dur comme faire merci beaucoup merci à toutes et à tous n'oubliez pas de mettre des bonnes choses dans vos assiettes d'aller discuter sur les marchés aussi avec les producteurs les productrices pour savoir comment ils vivent d'inviter vos voisins à manger des bons petits plats hyper simples et hyper sains à partir de produits de vos producteurs et productrices voilà on se fait plaisir en mangeant bien et je pense que c'est comme ça qu'on peut réussir à convaincre pas mal de monde bon appétit à toutes et à tous si vous n'avez pas déjà déjeuné je vous enverrai le replay donc sur sur le chiche et je vous dis à très bientôt on se reverra sans doute chiche pour de vrai merci au revoir merci merci beaucoup c'est quoi je crois que c'est le chiche bon merci je ne sais plus où est-ce qu'on se déconnecte oui vous déconnectez moi j'en vais enregistrer tu as juste tu as trouvé tu t'enviens pas j'en sais merci j'en vais enregistrer tu as note à très bientôt j'en vais enregistrer j'en vais je peux Merci.